Musique 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 Vous qui voyez un petit peu la ville le soir qui se passe à Marmande, est-ce que ça vous semble utile justifier qu'une coupe à 23h30 ou est-ce que c'est aberrant ? Alors 23h30 Honnêtement, même nous au niveau du restaurant, 23h ça se vide complètement Dans les rues, il n'y a plus personne Et non, il n'y a plus trop d'activité hormis sur allez on va dire les quelques bars, bars à ambiance qui sont un peu plus loin sur la plupart Mais nous, vraiment personnellement, dans le centre-ville le cœur du centre et ce boulevard-là non, il n'y a plus rien à 23h c'est fini mais voilà, ça ne bouge plus Alors par contre, au niveau personnel par rapport à ma fille qui peut être amenée à entrer seule de la brasserie jusqu'à la maison à pied Déjà, il y a certains trottoirs qu'elle va éviter puisqu'il est un peu plus sombre donc là, maintenant, si on me dit que à 23h30, il n'y a plus il n'y a plus d'éclairage c'est sûr que là, ça va poser un souci à trouver d'autres solutions je sais que dans d'autres villes ils ont fait un système justement où ça s'éclaire avec son téléphone portable via une application donc pourquoi pas mais oui, sinon, ça me dérange qu'à 23h30, ça soit nuit noire mais même moi, si j'ai besoin de rentrer je suis toute seule, je ne suis pas accompagnée de mon mari et me retrouver dans le noir à pied il y a plein d'autres personnes que ça va déranger les employés qui ont quitté le... j'avais une employée justement elle devait rejoindre son domicile à pied et ça fait un peu loin quoi donc dans le noir, elle n'était pas rassurée il y a eu des fois où déjà c'était éclairé et on l'accompagnait donc nuit noire, non il y a eu